Au cœur de l'actu avec les meilleurs spécialistes de la presse romande, c'est le club de la presse. Tous les mardis, midi 13h, M. Rouge, présenté par Yvan Fraisard. Yvan Fraisard est là, mais ça s'appelle la répartition des tâches, voire la parité. Oui, aujourd'hui je bois le café et je vous écoute avec grand plaisir. Alors ils sont venus, ils sont là pour évoquer les sujets qui font actuellement l'actualité. Justement, nouvelle édition du club de la presse en ce 2 mai. Je vous invite à écouter cet auditeur qui a un avis sur la question que je découvre en même temps que vous. On n'a pas de problème avec les français. On a un problème avec les français qui habitent en France et qui ont le salaire suisse et qui profitent entre guillemets du boulot des suisses qui n'en ont pas aujourd'hui. Voilà, ça c'est moi par exemple. Je profite du salaire. Oui, oui, moi j'habite en France et je prends un salaire suisse. Mais je paie des impôts énormes dessus. Donc je suis content de contribuer un peu à vos belles routes. Mais c'est toujours le même problème, il y a un peu de racisme anti-français aux frontières. Mais lorsque le Suisse Romand va à Paris, alors il est toujours émerveillé de ce qu'il voit. Cette personne vous répond, c'est-à-dire qu'elle dit, mais moi, globalement, je n'ai rien contre la culture française ou la France, mais des gens qui viennent ici travailler pour profiter de salaires plus élevés et peut-être enlever des places de travail ici. Voilà, c'est l'éternel débat qui, depuis des années... Sur lequel l'extrême droite surfe aussi, en Monde, notamment Genevoise. Ça nous sort du débat de comment la présidentielle intéresse les gens ici. Je ne suis pas sûr que ce soit directement lié au débat sur la présidentielle. Alors, à votre avis, Valérie Augier, Frédéric Vormus, Grégoire Napé, quelle incidence cela pourrait-il avoir sur la Suisse si Marine Le Pen était élue ? Macron, on sait que Macron, banquier... Je vois Frédéric Vormus qui se retire du micro. Non, parce qu'il y a quand même une possibilité. Tout le monde croise les doigts. Il y a quand même une possibilité, et Macron, le premier, dit, rien n'est gagné jamais, il ne faut pas crier victoire. Donc, si c'est le cas, Macron, on sait que ça se passera très bien. C'est un banquier, la finance, il la connaît. Commençons par souligner qu'on en est, selon les derniers sondages, si on tient compte des marges d'erreur, on est entre 57 et 63% de scores pour Macron, selon le dernier sondage, ça marine le peine. Confortable, donc. C'est quand même encore confortable. C'est très très loin de 2002. Ça reste un sondage toujours. Ça reste un sondage, c'est très très loin de 2002, le contexte est complètement différent, mais voilà, ça c'est la réalité. Donc, il y a quand même des chances qu'Emmanuel Macron soit élu. Ce n'est pas les mêmes chiffres non plus que 2002, pour l'élection du Front National. Oui, c'est ce que je dis. Ce n'est pas non plus la même personne, c'est la fille de son père, ce n'est pas son père, comme on l'avait avant. Même si elle renie son père, elle est la tuée de père pour y arriver. Absolument. Et Macron a épousé sa mère. Non, ça vous ne pouvez pas. Non, c'était la petite blague qui tournait, je suis désolé. Oui, mais alors justement, ça si je peux juste dire une fois, mais je le redirai la semaine prochaine si la matière... Fatih Derder avait déjà tenté une petite glissade sur le sujet. Mais oui, mais personne ne se fusque de ça. Est-ce que si, dans les rédacres, mais en France beaucoup, c'est une blague qui tourne, c'est une différence d'âge. Mais justement, personne ne s'oppose à ça. Est-ce qu'on ne peut pas dire une bonne fois pour toutes, c'est hors sujet ? C'est hors sujet. Oui, mais la blague tourne encore. Mais Macron, nous allons le traiter de bébé. C'est toujours la même chose, alors la base de l'humour, c'est un peu stigmatiser, souligner ce que... Je ne sais pas, moi ça me gêne nos entournures quand même. Bon, alors voilà, c'est dit, Frédéric Bormus est vraiment désolé. Non, c'était une blague gratuite. Non, non, il n'est pas désolé. Il est comme on sera. Je le dis pour qu'on passe ça dessus. Le contexte était assez drôle, je ne sais plus qui a sorti, c'est l'élection la plus freudienne. Elle a tué son père. Non, mais c'est l'élection la plus freudienne qu'on connaisse. Oui, c'est joli ça. Mais je ne veux pas qu'il soit dit que ce n'est pas un sujet de parler du couple Macron, parce que pour moi, c'est un sujet. Ah, le couple, oui, la différence d'âge, non. Elle existe quand même, cela dit, il ne faut pas l'occulter. J'aimerais qu'on écoute cet avis d'auditeur que je découvre en même temps que vous, parce qu'on n'a pas le temps de les écouter avant. Alors, vous pouvez nous dire exactement ce que vous voulez. Je vous lance, je vous tends la perche. Juste là où Marine Le Pen est vraiment dans la dédiabolisation, dans le loin extrême, c'est qu'au départ de son programme, elle disait qu'elle sortirait de l'euro dès qu'elle serait élue. Et puis, maintenant, elle est plus dans le fait de dire qu'elle ferait un référendum. Et puis, suite à la réponse du peuple, elle prendrait les décisions de soit quitter sa fonction présidentielle ou alors partir de l'euro. Donc, ça, il faut faire attention aussi par rapport à ça. Alors, réponse, Frédéric Bourgogne. À mon donné, là, je pense aussi, il a pris sa calculette. Comme le reste du peuple français, il s'est rendu compte que ça coûterait à la France de sortir de l'euro et qu'actuellement, ils n'ont pas les moyens simplement de quitter l'euro. On va entrer dans un autre type de schéma politique et c'est pour ça que c'est très incertain et que ça va être de nouveau quelque chose de passionnant. Indéniablement, parce que ce qui est tout à fait extraordinaire, on va conclure sur le sujet, c'est que quoi qu'il se passe, va gouverner la France un parti qui n'a jamais gouverné la France depuis très longtemps. Soit En Marche, soit le FN. Non, 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 pas forcément. Justement, peut-être pendant un mois. Peut-être du mois, mais... Comme président, il ne pensait pas avec l'Assemblée. Non, non, mais l'initiative, c'est encore autre chose. Sauf qu'en cas de cohabitation, c'est vrai que ce n'est pas le président qui... En fait, grâce à la Ve République, c'est le Premier ministre qui gouverne en France. Mais ça dépend si le président est un président à la Sarkozy ou est un président plutôt traditionnel de la Ve République qui règne, qui tient les fonctions régaliennes, qui fait de la politique étrangère et qui laisse son Premier ministre faire son boulot. Ce qui n'était pas le cas de Sarkozy. Et si on met François Baroin, juste pour finir, au Premier ministre de Macron, qu'est-ce qu'on voit dans l'ombre ? C'est quand même l'ombre de Sarkozy. Donc tout ça pour ça. Absolument. On se réjouit, c'est dimanche prochain. Je pense qu'une grande majeure partie, malgré ce que vous nous témoignez parfois sur votre vision des Français, vous serez derrière votre poste de télévision à regarder les chaînes de télévision françaises, comme souvent, pour savoir à 20h qui sera le nouveau ou la nouvelle présidente de la France. Je vous propose de marquer une pause. Merci à tous les auditeurs qui ont participé à ce débat. On n'a pas pu passer tous les messages que nous avons reçus. Je vous propose de marquer une page de publicité et puis de conclure avec quelques mots sur cet alpiniste qui nous a quittés, qui a disparu. En même temps, ce sont les risques du métier, on dira. Il a été contesté, c'est Ulrich Tech. Il a été contesté maintes fois parce que ses records n'ont jamais été réellement homologués. Son GPS était éteint. Il y a eu des petites... Bon, la face nord de l'Aiguerre, tout le monde l'a vu monter en 2h22. Je n'ai pas dit que tout a été contesté, mais visiblement, ça peut prêter à quelques échanges intéressants. Ce sera en guise de conclusion de ce club de la presse. A tout de suite. Tous les mardis, de midi à 13h, Yvan Fraisard reçoit les meilleurs éditorialistes romans. Rouge. Pour décoder l'actualité de la semaine.